Je suis Nadine Baisse, le conservateur en chef du Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne. Depuis de longues années, je suis passionnée par ces collections qui, en fait, ont commencé dès 1833 et se sont développées jusqu'à nos jours, encore beaucoup. Le musée a été installé dans ce bâtiment sous le Second Empire, qui était une période dans laquelle on voulait mettre le beau, l'art à la portée de tous. Et donc, c'était une célébration des arts industriels, de l'art allié à l'industrie, à travers trois industries très importantes dans l'histoire de la ville, qui sont la rubanerie de soie, qui ressemble à la soirée lyonnaise, mais qui produit des textiles étroits pour la mode, la confection. Les armes de chasse également, qui ont toujours fait l'objet de beaucoup de recherches dans les systèmes, mais aussi dans la décoration. Et ensuite, à la fin du XIXe siècle, les vélos, en partant des vélocipèdes, des grands billes, jusqu'à la naissance de la bicyclette à Saint-Etienne en 1886, et jusqu'à aujourd'hui. Ces collections ont été rassemblées dans un but philanthropique, et surtout ouvertes au public largement, de façon à pouvoir favoriser l'éducation des dessinateurs de fabrique, qu'ils travaillent dans le textile, dans les armes, ou même parfois dans la lithographie. Et ces dispositifs étaient tout à fait en avance sur leur époque, puisque le musée a été un modèle du genre, et nous avons essayé au cours du temps de compléter ces collections, qui sont fort importantes aujourd'hui et très spécifiques, et de les mettre à disposition des publics, en élargissant justement ces centres d'intérêt, auprès de publics de plus en plus différenciés, de façon à remplir ces missions, qui sont celles d'un musée de société, comme aujourd'hui un musée de France, mais qui de fait garde une longue histoire derrière lui, et nous espérons un bel avenir aussi.